Martine achète son premier appartement en 2006. A l'époque, l'agence immobilière lui présente ce bien de 55 mètres carrés. Ce que je crois puisque l'agent immobilier est un professionnel. Donc je me suis dit j'achète effectivement 55 mètres carrés. Donc mon rapport prix d'achat par rapport au nombre de mètres carrés est parfait. Après dix années passées dans l'appartement, Martine décide de déménager, de revendre son bien. C'est alors qu'elle vérifie la superficie de son appartement. Je me rends compte qu'en réalité, il ne fait jamais 55 mètres carrés, mais on tourne à 43, 44 mètres carrés au maximum. Ce qui explique une telle différence, c'est la méthode de calcul. Contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, en Belgique, on ne compte pas la superficie d'un bien en mètres carrés habitables, mais en mètres carrés bruts. La brique brune qui se trouve là, et donc on ne prend pas le mur intérieur. Vous aurez compris, lorsque vous voyez l'épaisseur de ce mur, que ça représente déjà une différence de 30 centimètres. Ce qui, vu le périmètre de l'appartement, peut représenter une différence très importante. Problème, une fois l'acte d'achat effectué, les propriétaires ne peuvent plus faire marche arrière. Même s'il s'avère que vous avez acheté un appartement dont on vous avait dit qu'il avait 130 mètres carrés, alors qu'en fait, il n'en avait que 100, eh bien, malheureusement, vous n'avez aucun recours. Et donc, ça veut dire que vous devrez accepter d'avoir perdu 30 mètres carrés qui se sont volatilisés, simplement par manque d'information et par manque de transparence. Martine se retrouve donc, comme de nombreux propriétaires, confrontée à un dilemme. Est-ce qu'on dit la vérité vraie, si on peut l'appeler comme ça, ou est-ce que je fais comme les autres propriétaires pour éviter de me déforcer par rapport au prix que les autres propriétaires ont communiqué pour la vente de leurs biens ? Mais les choses pourraient changer prochainement. Le député Alain de Stex a déposé vendredi dernier devant le Parlement bruxellois une proposition de décret pour clarifier la situation.